Revue de presse du mercredi 15 mai 2024 Bonsoir à toutes et à tous. Tous les journaux parus ce jour livrent des impressions, appréciations et suggestions sur la nouvelle escalade entre le Bénin et le Niger. Les hommes politiques du Bénin lèvent leur voix pour préserver la dignité qui elle est leur. Commençons par Fraternité qui affiche en manchette la déclaration du général Robert Guillain. Selon le député à l'Assemblée nationale, il existe un lien historique de coopération militaire entre le Bénin et le Niger. Il n'a jamais eu de base militaire au Bénin, rassure le général. En effet, Rachid Iqbada Mansi pense qu'il faut déconstruire le mensonge pour réveiller la conscience des uns et des autres. Pour cela, l'ambassadeur Moïse Kerekou dévoile des vérités pour sa contribution citoyenne sur le dossier Pipeline Bénin-Niger. Ces informations sont alliées à la une du quotidien à Ciara. D'après le potentiel, Benoît Degla dénonce l'attitude belliqueuse de l'agente. Pour lui, Niamey a violé des termes du contrat d'exploitation du Pipeline. Il ne punit donc pas le Bénin parce que le pays tient debout, a-t-il affirmé. Il faut donc noter que pour ces raisons, certains partis politiques soutiennent le président Patrice Talon dans ses mesures. Le gouvernement reçoit le soutien des députés des partis BR et UP Le Renouveau. Se réjouit l'événement du jour. Les quatre vérités à son tout livrent un bilan sur cette crise bénino-nigérienne. Selon le journal, la FCB exorte le gouvernement à prioriser le dialogue ainsi que la voie diplomatique. Essoglo propose la médiation du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique. La FCB invite la Chine à user de son doigté diplomatique pour le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, son lit matin libre. Mais pendant que d'autres proposent des pistes de solution, d'autres observent de loin la situation. C'est dans cette vision hors du commun que le soleil Bénin Info remarque le surprenant silence de l'opposition face à la crise Bénin-Nigère. Même l'intrépide candidat Zanaï passé maître dans des dénonciations homériques semble avoir donné sa langue au chat, a ajouté le journal. Actualité politique à présent. Le télégramme nous apprend que l'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière du mardi 14 mai 2024, a pris acte du rapport des travaux en commission sur les amens des décrets portant ratification de deux accords. L'Assemblée a ratifié plus de 289 milliards de francs CFA en faveur du social. Cette décision a été prise dans le but de soutenir les populations déshéritées clarifiées Décryptage Info. Aussi, le potentiel nous informe que les autorités communales du département de l'Atlantique reconnaissent les efforts de réalisation du président Patrice Talon. Du côté social, Décryptage Info révèle que des agriculteurs s'imprègnent des réalisations et opportunités de la GDIZ. Les producteurs et les communaux sont séduits par la transformation de leur matière agricole, a ajouté Matin Libre. Selon le Matinal, des magasins ont été fermés à paracoups pour stockage illégal de cadoux et de sodas. De plus, le Telegram affiche qu'un ghanéen a été arrêté avec environ 2 milliards en faux billets de dollars pour trafic de devises à la frontière de Semekraki. Le même journal nous annonce que la CSTB a prévu une nouvelle marche pour le mercredi 22 mai 2024 contre la vie chère au Bénin. Page Sport pour finir, Daha Barou annonce que la liste des guépards pour le match Bénin-Nigéria des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sera connue le 25 mai prochain. C'est la fin de la revue de ce jour. Merci pour l'attention et à demain.